Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends sur le compte Sansakiel. Donc on va essayer de jouer relativement sérieux, on va voir comment ça se passe. Je continue les random picks en fait, tout simplement. Alors vous voyez que je suis avec Sivir, avec le skin Merveille de l'hiver. Alors j'espère que au niveau son, on est bien. Je pense que 20 c'est assez suffisamment bas. On verra comment ça se passe. Hardpool pour n'y aller, peut-être tenter un cheese, voilà exactement. Donc on va faire ça. Le niveau de la game, alors c'est aux alentours de Silver 1 Gold 5. Parce qu'en fait ce que je voulais c'était monter le compte Sansakiel en Gold 5. Avant de me remettre à faire des vidéos random picks. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, je m'ai pris un peu plus d'un mois. Un bon nombre de games pour être honnête. J'ai eu des sacrées séries de défaites avec des arcs dans tous les sens et tout. Ça a été un peu dur. Mais finalement le compte était Silver 3 et j'ai réussi à le monter Gold. Et du coup on va pouvoir reprendre tranquillement les random picks sans pression. Vu qu'il n'y a plus aucun risque que je redescende maintenant. Ça aurait juste peut-être un peu de ruiner mon élo si je perds un peu trop. On va lui mettre un coup de boomerang du coup. Et je vais maxer le boomerang. Alors Sivir, pourquoi Sivir ? Elle démarre au trap pour avoir le gem je pense. Et après elle passe à Spire. Et elle n'aura pas le heal du coup. Je ne sais pas si ça marche pas très bien ce qu'elle fait. parce qu'il faut savoir que les dots dans League of Legends, donc les dots et les dégâts au cours du temps, par exemple affigés par une Ignite ou ici les trappes de Nidalee. Ah, on va pas être content. J'ai raté le premier par contre le deuxième. Please. Ok, donc il m'a fait rater 2 CS. Ah, donc ça, ça veut dire que ça va passer niveau 2 avant nous. Genre la veille est déjà niveau 2. Alors comme d'habitude, je vais avoir des lags en début de game. Le temps que le frappe se stabilise en fait, tout simplement. Peut-être que je songe à... Ah, stopp les thrash quoi ! Peut-être que je songe à changer de recorder un jour ou l'autre. C'est un peu gênant pour la sitting notamment. Donc voilà, ce que j'expliquais... Alors déjà, Thresh, je vais pas le laisser à la sitting, c'est son problème. Il va m'en faire rater trop sinon. Ok. Nickel, elle a gagné le counter jungle. Ou alors elle s'est fait counter jungle, parce que vu où elle est, c'est un peu bizarre. Faut prévenir que Nettilus n'est plus là. Bon, je pense que ça se voit sur la vidéo, que ça a lagu énormément. On va essayer de caler les allers-retours à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a un très bon ADC. S'il te plaît, Thresh, il va falloir voir. C'est vraiment quoi. C'est pénible en fait. Déjà que j'en rate beaucoup, tout seul, j'ai pas besoin de tourner. La Vayne, elle est largement devant. Donc là, on l'a raté. Ce que j'expliquais, avec les traps de Nudalé, c'est que les dots sont refresh. Par exemple, comme avec les Ignites, avec l'Ignite, l'embrasement, si quelqu'un met l'embrasement sur un champion et qu'un de vos alliés derrière remet un autre embrasement, ça enlève le précédent en fait. Ça ne va pas se cumuler avec le précédent. Ça refresh le dot. Et donc c'est pareil avec les traps de Nudalé. C'est là qu'il fallait tenter un grab, mon gros. Donc j'aimerais jouer plus agressif contre cette Vayne. Le problème, c'est que je le lag beaucoup trop pour ça. C'est là qu'il y a tout. Donc Thresh, il joue avec un heal aussi. Ça lui a sauvé la vie du coup, mais... Bon. On va concéder la première phase de l'Aim. Ah oui, Thresh joue avec un heal. Ça, c'est plutôt surprenant. Je comprends. Je comprends mieux. Ok. Donc c'est pas très fort, le heal, parce que ça ne se cumule mal en fait. Euh... Je pars sur l'âme d'Amaris, tant pis. Ah, ça m'engueille. Double Doran, tant pis. Deuxième Doran. Et on est reparti. Donc là, je suis très très mal sur la lane. Comme tant, on est plutôt mal joué. Comme d'habitude, il faut que je reprenne la... Je reprenne un petit peu le film pour me reconcentrer tout en commentant. ce n'est pas forcément évident. Je vais mettre le fusel. S'il te plaît. Ouais. Je suis toujours... Je ne sais pas si ça s'affiche les FPS en haut, là, mais je suis à 30 FPS, donc c'est... Enfin, ça descend des fois à 25. J'en rate tellement ! Tellement, 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 tellement ! Alors, en général, ADC, c'est un rôle que je joue assez régulièrement, même si je ne joue jamais si bien. Je joue plutôt Jinx et Tristan. Tristan, plus souvent le. Donc, ça a été le premier perso, en fait, de League of Legends avec lequel j'ai beaucoup joué. Je vais mettre les potes ici pour avoir le raccourci. Et on s'est fait défoncer par le niveau 6 parce qu'ils sont passés niveau 6 avant moi, tout simplement. Et elle ne pourra pas y aller, je pense. Ainsi, ça passe. Alors, c'est bizarre qu'elle ait mis le... qu'elle ait mis le plus spell avant le E, par contre. Vous savez que le plus spell a un dégât... fait plus de dégâts si vous... si la cible est bas en point de vie. C'est un finisher, en fait. En général, mais plutôt le A avant. Mais bon, heureusement qu'elle était là. Ça a permis d'égaliser le trade. Et ouais. J'aurais pas dû tout mettre sur le Grappe de 13. J'aurais dû reculer. Parce que, justement, la veille était niveau 6 et ça nous a mis mal. Elle a plus de stuff que moi, en plus. Parce qu'elle a fait un item... Enfin, moi, j'ai juste fait l'âme de Dora et une boute, quoi. Alors qu'elle est partie probablement sur... Ouais, voilà. Elle est partie sur un peu plus d'AD. Quoique, au final, en AD, c'est pas ouf la différence. Qu'est-ce qu'il se passe? Y'a du monde, c'est ça? Ouais. Essayez de mettre les dégâts. C'est dommage. Faut aller essayer de tout mettre là. Faut aller essayer de tout mettre. Mais là, c'est dommage. Oui, bah, tu l'as dit, on est allé, mais le truc, c'est que t'es allé en premier. Donc, forcément, c'est un peu dur. Ah, ça fait la diff, hein, la tech-speed, là. J'ai déjà pas de mana. C'est sérieux, là? Ouais, j'ai lancé trois boomerangs. Ok. Ouais, je suis au fond, en fait. C'est hyper consommateur. Mais là, si, trois boomerangs et c'est fini, quoi. Ah, je prends le. Voilà. Ouais. Ça va être dur. Et là, on se fait écraser en lane, pour l'instant, par une lane, donc, c'est un peu dur. Nautilus, c'est vraiment fort. Non, mais si tu fais ça prêche, ça va pas mêler. Ok. J'ai pas de mana. Ah, j'aurais pas dû spammer, en fait, c'est oui. C'est oui. On fait ce qu'on peut, c'est dur. Je vais rester. Je sais que le Nautilus est juste là. Quoique, il a peut-être back, lui. Ouais, il a back. J'ai réussi à rater mes deux lastites. Hop là. Pas possible, hein. Alors que je me chauffe sur les CS, je rate beaucoup trop. Ok, la lane est plutôt bien. Bon, je vais rester. La lane reste. Il n'y a pas plus de stuff que tout à l'heure. Ah, pardon. Ouais, je te laisse celui-là. Il n'a plus de stack, donc je vais prendre le reste. J'aurais dû faire auto-attaque Z, ça arrive net. C'est bizarre qu'on ait pas de nouvelles les Nautilus. Ah, là, voilà. Donc là, dessus, ton plémo est fier. Ok, il y a un Chaco. Je vais me dire Chaco est venu. Michel, je ne sais pas où ils sont passés, mais ce n'est pas parti au dragon. Bon, on a une mid-allée qui est plutôt bien dans la game, nous. Après, malheureusement, nous, on ne peut pas dire qu'on a gagné notre lane. Étant donné que on est censé ouvrir une lane, une veille en lane et on ne l'a pas fait. on ne l'a pas fait. Shutdown. Je n'ai pas le manasse, de toute façon. Le flash, carrément. Il l'a tout mis. Je ne sais pas si il va le tuer. On va regarder ça. Non, il s'en est sorti. Alors, on va attendre... On va faire ça. Non, mais c'est tout, ça coûte trop cher. Ah, ça va, ils vont prendre la tour, je pense. Une vague de la catapulte, en plus. Là, ils ont push hyper vite. Ils la laissent. Ils préfèrent le diner du farm. C'est pas possible, je n'ai pas pu lui mettre le boomerang qui allait revenir. Il ne va revenir assez vite. Je me suis défoncé par cette dame. Ah, c'est pas mal, ça a mis la lettre où je l'aspire. Ok. Ah, je n'ai pas eu la scie sur le tibus. Déception. En fait, ce qui se passe, c'est que Vayne en 1v1, c'est le plus fort que Sivir. Et au milieu de ça, vous avez Thresh et Nautilus qui empêchent chacun la déclaré adverse de taper. Sauf que Nautilus, il a un peu plus de contrôle que Thresh. Du coup, c'est dur. Et puis Thresh n'avait pas sa boxe, en plus. Bon, après, Nautilus n'avait pas son ulti, non plus. Ils avaient tous les deux claqué, tout à l'heure, sur le flashing de Nautilus. Du coup, une Vayne a 3 kills et moi, toujours aucun. Ça s'est joué à une auto et ça s'est joué à une demi-seconde sur le boomerang. Donc, Vayne va clairement être un problème pour cette game. On verra. Ah merde ! Tu fais quoi là ? Je n'avais pas vu que Thresh avait back. Je fais n'importe quoi. Du coup, on va back aussi parce que ça, rien que je reste. Voilà, donc les vidéos, je vais les reprendre cet été de façon un peu plus poussée. Donc, on va continuer les random picks notamment sur SansAquiel. Je ne mettrai pas forcément toutes les games que je vais jouer. Ça ferait un peu trop. je n'ai pas le temps de toutes les uploads en plus tout simplement. Donc, je pense que j'éliminerai d'office les stompes que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, les games que je ne juge pas intéressantes. Voilà, je fais n'importe quoi. Il a été malin. Il n'a pas envoyé son ultime tout de suite Nautilus. Il a envoyé d'abord ses répliques sismiques et il a mis son ultime après. Du coup, j'ai mal utilisé mon shield. Je n'ai pas trop l'habitude de jouer s'il y a en plus. Du coup, c'est le genre de truc que je me fais avoir un peu les temps. Et là, il a bien joué. Et ils ont réussi à me tuer avant que Thresh arrive. Ok, petit kill sur Nidalee. Elle est vraiment hyper faite, Nidalee. Le problème, c'est qu'il y a quelques kills. Donc, en fait, on est tous mal dans la game sauf Nidalee. Donc, on ne peut pas teamfight déjà. Je crois que ça veut dire. Il va falloir juste tenter les catches. Tenter des catches contre un Shaco et un Z. Ça, il est très un peu bien. c'est pas possible. Je rate tous les CS, quoi. Ça va faire beaucoup de femmes à récupérer pour la veille. Au moins, on a un peu de gold pour la team. Je vais récupérer ce farm ici. Ah oui, c'est Ignore en forme OP. Ouais. 20 secondes break. Je n'ai toujours pas mon premier item à 21 minutes. C'est un scandale. C'est un scandale. Je n'ai que 125 de femmes. Ah non. Ok, le problème, c'est que là, ils vont top alors que ils ont une break. C'est dommage. ouais, ça reste un otillus, quoi. Il m'a fait le même coup tout à l'heure. Bon, non, je l'ai compris. Ils n'ont pas eu le Gnar, en plus, au top. Après bon, je pense qu'on a trop de retard pour pouvoir pipe actuellement. Ok, la rue, il n'y a pas de mana. Ok, il n'y a pas de mana. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais bon, je pense qu'on peut le faire. Ce n'est pas fini. Ils sont full physique, donc ils ont clairement l'avantage en début de game. Après, le problème, c'est que c'est une veille en plus. Donc en late, j'ai quand même bien, bien peur. qu'on verra. Chaco a pas de kill. C'est la bonne nouvelle. Non, les Eta n'attaquent pas, s'il te plaît. Je crois que la harry, elle a été déçue. Et oui, tu n'as pas de dégâts. Tu n'as pas les dégâts pour la one shot. Du coup, c'est la déception. J'aurais pas du fléchine, j'aurais dû heal, voire presser. Après, je ne pense pas que ce soit le air ou le flash, je pense que je les récupérerai vu que je vais devoir, je suis obligé de jouer hyper safe actuellement. Donc, par exemple, contre un Chaco, le air me sera plus utile que le flash. Ah, c'est sympa, la neige qui tombe et tout. Je rappelle que les skins, je ne les ai pas achetées, je les ai grâce à M4 Jogo. Un logiciel qui permet aussi d'enregistrer les replays même si je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je n'ai plus aucun moyen d'avoir mes replays parce que le recorder ne marche pas non plus, il faudra que je trouve un nouveau logiciel. Ok, c'est un peu dur, ici, il n'est vraiment pas habitué au champion. Je crois que... il va falloir qu'elle réalise qu'elle ne peut pas sauter sur Vein actuellement, C'est un peu trop bien. Ah, ils prennent la T3 aussi, non, en tout cas, plus. Même pas. ça me paraît risqué de les suivre et nous tendre un piège, là. Voilà. Là, je peux mettre des dégâts. Bon, non, c'est Mautilus, alors. Ok. C'est plutôt bien passé. Il était dans un couloir, ce n'était pas Mautilus qui était devant et voilà, on a Sivir, Maokai et Harry, quand les joueurs sont alignés, ça fait vraiment mal les gars. Du coup, ça s'est bien passé. La Vein était low HP en plus, donc on ne pouvait vraiment pas venir taper. Ok. Ok. Alors là, j'aurais dû aller aider mes collègues à push. Il y a celle-là éventuellement, si vous voulez. Et là, c'est risqué de rester maintenant. Drake. Je ne sais pas, ils étaient deux au top mais on n'a pas la vision sur Chaco. On a Z qui arrive. Je ne sais pas si c'est Nautilus ou Chaco là. C'était Chaco. On l'aura tenté. Je pense qu'il aurait probablement eu sinon au moins l'avantage de qu'on prend double kill. On va dire que ce n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai le temps de back pour le Gnar ou pas ? Je vais essayer. Non, je n'aurai pas le temps. Mais c'est tombé. On va prendre plutôt soif de sang. On va faire ça et on va se faire un peu d'armure. À la place des potions. On va se faire un peu d'armure parce que... Alors, comment ça s'appelle ? C'est Torn Nail. Ah oui, c'est Sorn. que des ronces ou des pines. What la veille. C'est sérieux là. Aucun respect. Elle ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Elle me hole-in. Bon. Flash pour flash. Ah, Nidalee. Ah, putain. Ils se sont tous fait tuer. C'est la fin de la game. Malheureusement, c'est compliqué. Je veux voir aussi combien d'entre eux on fait de l'armure ? C'est pas OK. Full armor. Enfin, armor PV. Nidalee, Pazzonia. Harry, Pazzonia. Et Trèche, full armor. Ah non, il fait de la MR. Pourquoi tu fais de la MR ? Pour les dégâts magiques de Nautilus ? Nautilus ? Trèche. J'ai une trache. L'abstus révélateur. Donc ouais, ils sont full physique. Comme je l'avais précisé. C'est pour ça qu'en late, ça peut bien se passer. Après, il y a Vayne qui a des dégâts purs sur son troisième proc. Puis Vayne, vous allez vous faire la mort, vous allez vous faire défoncer. En fait, ils ont la vision sur moi, je n'avais pas fait gaffe. Il y a le loup là. Ici. Ah. J'ai déconnecté un truc, je ne sais pas quoi. J'espère que ce n'est pas mon micro. Ouais, c'est clair. Ah, dommage. Bisous-tout, je te le rends plus aussi. Bon, j'ai shill l'ulti de Nautilus cette fois. Je ne suis pas raté. Sinon, j'étais mort. Oh, Thresh. C'est dommage, là, ça fait 3-4 minutes, ils se font tous catch les uns après les autres et ça nous coûte cher. Ce que j'expliquais tout à l'heure, quand j'ai grid mon flash pour tuer la Vayne, alors que j'avais aussi ulti et heal, parce qu'en général, je ne me fais pas trop catch en mid-game, donc je peux me faire défoncer en lane, ce sont des choses qui arrivent surtout quand on se gank, en bot lane surtout, parce que c'est du 2v2 et donc c'est un peu dur. En général, en 1v1, je joue relativement safe et je feed rarement, très très rarement, mais après, en général, je ne meurs plus, simplement parce qu'on over-extampe pas, on regarde bien sa mini-map et il n'y a pas de risque, pas trop de risque du moins rien. Allez, casse-toi. Laisse ma dernière tower tranquille. Ah non, il se fait tuer. Il est où Chaco, là ? Je ne sais pas. Il a fait un double. Ah, il était sur la rue. Notilus, il est sacrément tant qu'il vient. Et là, je suis bien dégoûté parce qu'il n'a quasiment pas un pet d'armor. il a juste un linceul de glace et il tanque à linge, c'est le chien au-delà. C'est n'importe quoi, ce champion. Il a un séculaire, donc il a DHP, il a... C'est fou, il a juste de la l'air. On est choqués. Je n'aurai pas assez pour faire la BT. Non, ce n'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Et est-ce que j'ai assez pour la Tend-Mail ? Ouais. On va continuer à essayer de faire les tap. Même si là, bon, 2 in 8 heures, le nageur est indépendable, du coup, je ne donne pas cher de notre pot. trop de catch très loin dans la jungle. De toute façon, c'est ce qui coûte la plupart des games. Après, il y a les stompes aussi, c'est un peu différent. Là, c'est quand toutes vos lanes se sont faits crush ou alors qu'une lane a vraiment hardfield. C'est dur. Waouh. Je ne sais pas si je peux la tuer. Godlike. Ah oui, quand même. Je n'ai pas de lifesteal. Godlike. Ça fait longtemps que je n'étais pas mort, curé. Bon, eh bien oui, j'ai wellplay. Ça a été difficile et compliqué. Bon, mais par contre, le stuff sans armor, je ne comprends pas. Il y a juste un cœur gelé sur Thresh. Ça y est, la Lidalee a fini par faire Zonia et fait de l'armor. Elle a fini par comprendre. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, il n'y a pas un pet d'armor. Ok, il y a fait de l'armor aussi. Bon, après, armor ou pas, si vous faites catch dans la jungle, forcément, vous vous faites éclater. Et voilà, c'était une game compliquée. Je pense que, ouais, à gagner, ce n'était pas évident. J'ai fait n'importe quoi en lane. J'étais très, très mauvais sur la lane. Contre une veille, normalement, il y a moyen de la race. Je dois mieux farmer qu'elle, etc., surtout avec une civière. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas habitué avec le champion. J'ai toujours les problèmes de lag au début à cause des chutes de FPS du half-raps. Mais bon, Nautilus, j'ai l'impression qu'il a pesé beaucoup plus sur la lane que le Thresh. Je ne saurais pas trop dire. Alors, je vais couper, voir, j'espère que je vais pouvoir avoir les grandes stats. Ok, ça marche. On va dire, j'ai développé. Report Nautilus pour flamming through the world game. Il flamming, for shako, useless, pf le jungle and suicide boy. Ah là 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 là. Mais il faut évoluer un petit peu. Voilà. Bon, au niveau des dégâts, évidemment, ce n'est pas ça. À cause de mon early, j'avais manque de stuff. Tout simplement, vu que j'étais à la rue sur la lane, comme je l'expliquais, sur Nautilus, ça m'a énormément gêné. J'ai été mauvais en farm et du coup, la lane était beaucoup mieux. Et en plus, elle a pris les kills sur les rares trades qu'il y a eu. C'est elle qui a pris les kills. Donc, elle était super bien dans sa game et après, elle a continué à se feed. Évidemment, quand vous sortez de la phase de lane avec une lane, en général, en ayant gagné, à moins que vraiment les autres lane se fassent. vous êtes sûr quasiment que ça va bien se passer. C'est le principe du champion très fort que j'ai commencé à pas mal jouer, d'ailleurs. Même si je suis toujours plus à l'aise avec Jynthe et Cristalins. Je ne sais pas si je l'ai sur ce compte. Je crois que je ne l'ai pas sur ce compte. Ça ne peut pas m'y avoir en vidéo. Peut-être sur les game friends avec YouTube si jamais. On verra ça. Oui, du coup, je ne sais pas si ça peine ou pas. je ne peux pas trop dire que je ne vais pas en report. Surtout que maintenant, il y a un nouveau système de report qui a été mis en place. Si vraiment une personne se fait report par beaucoup de monde à l'issue d'une game, elle reçoit une sanction immédiate, genre un ban, un chat restrictif d'une game ou des choses comme ça, qui, à force, si elle s'accumule, peuvent mener sur des sanctions beaucoup plus lourdes dans le chat restrictif pendant un plus gros nombre de games, voire même des bannes de rankade. Le système des bannes de Riot est vraiment dur ce qu'il a ces derniers jours. Je pense que il y en a plein qui vont créer à l'injustice parce que malheureusement les reports, on sait comment ça fonctionne, il y en a qui reportent un truc pour rien, genre vous gagnez la game, c'est vos ennemis qui vous reportent, vous perdez la game, c'est vous allez qui vous reportent, même si vous n'avez absolument rien dans le chat. des fois il y a des games c'est un peu ça. Bon, quoi qu'il y en soit, la game on n'a pas réussi à remonter, il n'y a jamais eu une once d'espoir qui s'est profilée, on a essayé de se battre jusqu'au bout, de faire de notre mieux pour essayer de saisir l'occasion, saisir un troll aux adversaires et on n'a pas eu. Ça s'est même plutôt soldé sur pas mal des catches dans notre jungle, peut-être que ça manquait de voir dans notre jungle aussi. Bon, après, tout simplement vous baladez pas vous dites que moi je n'y suis jamais allé dans notre jungle, je ne me suis jamais fait 4, du coup, c'est assez logique. Au niveau du farm, finalement, j'ai fini devant la veille, en même temps, j'ai quasiment été le seul à des touches, je dépêche énormément. Ok, une défaite, évidemment, j'aurais pu beaucoup mieux jouer avec Sibir, on va essayer à chaque fois, à chaque fois, sur les grandes stats quand on fait un peu le bilan de la game, de voir vraiment ce que j'aurais pu, là où j'ai mal joué, ce que j'aurais pu me faire. Dans les prays, il y avait clairement la veille à me découper, je n'arrivais pas à la tuer quand on revient, elle m'éclatait largement, et en plus, le Notilus me mettait des bâtons dans la roue. Donc, c'était compliqué, j'ai fait quand même une erreur grossière sur le dive, sur la T2, je n'aurais pas dû m'exposer à l'ultime Notilus, j'ai raté mon shim, donc, ça a été un kill un peu gratuit encore. Mais c'est dommage, parce que la Nibali avait fait un bon early, tout ça. Enfin, on verra, on verra pour les prochaines, si ça se passe mieux, je ne sais pas exactement qui je joue sur les prochaines, je crois que c'est Oudir le prochain, mais bon, après, ce n'est pas sûr que je publie la game Oudir sur LoL, ça dépend si elle est intéressante ou pas. Donc, cette game-là, vous voyez, je l'ai publiée, je ne dirais pas qu'elle était spécialement folle, cette game, il y a eu des trucs intéressants, c'était quand même serré, c'était pas un stand dans les deux sens, il n'y avait pas du flame dans tous les sens, il n'y avait pas des AFK et compagnie. Donc, on va dire que c'est la game de base, la référence et je vais publier les games qui sont de cet AFKB, voire plus intéressants en français. Donc, on verra ça, ça va rester au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, parce qu'il ne devrait y avoir plein d'e-mails de l'agriculture qui vont popper à partir du début de l'été, donc à partir du 16 juin, normalement, ce qui se passe bien. Donc, on verra ça ce que je finis le 16 juin. Ok, bon, en tout cas, j'espère que malgré la défaite, parce que ça ne va pas être un critère de sélection sur les games, sur les games que je vais publier au fond, mais malgré la défaite, j'espère que les games ne l'avent quand même plus, ou que vous n'allez pas trop me clasher en disant que je joue absolument Sivir, absolument mal, terriblement mal. Je ne suis pas une Sivir très très folle, c'est sûr. Mais bon, on sera amené à la rejouer, probablement, j'aurai le temps de m'entrainer avec. Maintenant que je suis en goal de 5, l'avantage, c'est que je peux commencer un petit peu à me divertir sur tous les champions, à essayer des trucs. Je sais que ça ne m'occupera pas vraiment de descendre des lots, de descendre de l'idou. Alors que, franchement, quand je voulais monter en goal, le compte, j'ai essayé de le monter depuis le temps, c'était toujours les mêmes persos que je spannais. C'était Tristana ou Jeans en ADC, c'était Anivia, Harry ou Victor en mid, et Morgana en support. C'était les champions avec lesquels je suis plus à l'aise pour pouvoir monter, avec lesquels j'ai arrivé mieux avec Harry. Donc voilà, je vais partir un petit peu. On va couper la game, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que vous avez plu, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine, je ne sais pas quand, mais plus loin, dans quelques semaines, voire même quelques jours, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra. Encore merci d'avoir regardé, salut à tous et à la prochaine !